Nourrir l'art et la peinture ne vient pas forcément de juste la peinture, juste des ateliers. On peut nourrir, comme on dit, on remplit notre puits intérieur, justement par l'observation de la nature, par l'observation des animaux, par l'observation des couleurs, des formes. C'est-à-dire, un enfant, tu peux lui demander qu'est-ce qu'elle représente pour toi cette forme, si tu peux la dessiner, comment tu vas la faire. C'est vraiment un discours aussi. Et puis, bien sûr, il y a des ateliers, il y a des choses... Il faut être manuel, pas forcément... Oui, la peinture, bien sûr, c'est un aboutissement. Mais ça serait peut-être dans la cuisine, dans la pâte à modeler. Vraiment faire fonctionner les mains et faire vraiment la connexion cognitive entre le cerveau et la main et la parole. Donc, plus on libère ça... Et j'ai une astuce aussi magnifique, c'est que vraiment laisser écrire les choses, laisser couler les choses. Plus on laisse, plus on va aller vers l'essentiel. Et les enfants, les enfants, c'est les plus grands maîtres. C'est vrai. Il ne faut surtout pas les bloquer, justement. Il faut leur donner la possibilité de s'ouvrir. Souvent, les enfants, aujourd'hui, comme ils sont tellement touchés, collés au tablette, bon, ça fera une autre génération. Mais il faut quand même un peu des deux mondes. Oui, mais c'est-à-dire les faire le plus en contact avec la nature, sortir en randonnée, jouer avec des pierres. Se salir aussi, ça fait partie du processus. C'est-à-dire jouer avec l'argile, c'est-à-dire pas la peinture, peinture, peinture. Moi-même, la peinture, j'ai besoin de passer par différentes choses. La musique nourrit la peinture, le théâtre. Le cinéma. Le cinéma. Et j'avais lu un livre, c'est-à-dire nourrir son artiste intérieur, que ce soit pour nous ou pour les enfants. Les enfants, ne serait-ce qu'une demi-heure par semaine, prendre un temps pour nourrir ce petit enfant intérieur, ce petit artiste intérieur. C'est-à-dire, on peut même sur la fourchette, sur ce plat de pâte, on peut créer des choses.